Pour la Journée internationale des droits de l'enfant, l'UNICEF France publie un état des lieux de la situation dans les collectivités territoriales d'Outre-mer, intitulé « Grandir dans les Outre-mer ». On n'est pas encore au haut de la vague. Si on ne réagit pas maintenant, il va être très complexe d'y faire face correctement demain. L'agence existe depuis 30 ans et ça fait depuis 2005 qu'il y a les premiers événements sur la présentation des chiffres du mal-logement en France et à La Réunion qui ont commencé à être travaillés depuis 2018. Ensuite, on produit un éclairage régional chaque année, ce qu'on appelle le tableau de bord du mal-logement. De manière très concrète, à La Réunion aujourd'hui, on estime qu'il y a 140 000 personnes qui sont mal logées. Et autour de ce noyau dur du mal-logement, on estime qu'il y a autour de 200 000 personnes qui sont impactées un titre ou un autre par des problématiques liées au logement. Des logements trop chers, des logements trop petits, des difficultés à payer des factures énergétiques. Au total, ça fait autour de 300 000 personnes qui sont impactées par la crise du logement sur une population de 850 000 habitants. Donc, c'est une problématique qui est majeure, qui est centrale. Ce que nous, on voit concrètement, c'est surtout depuis 2020, avec les effets de la crise sanitaire sur la crise sociale, on avait tiré la sonnette d'alarme en disant que même si on ne voit pas forcément les files d'attente comme il y a pu y avoir sur l'aide alimentaire dans l'hexagone, on sent sur un certain nombre de signaux que la précarité est en train de s'aggraver pour les personnes qui étaient déjà fortement marquées par la précarité. Et on voit des signaux très alarmants sur une augmentation massive du nombre de personnes accueillies dans les accueils de jour et nos boutiques Solidarité. Une explosion des appels au 115, avec notamment les nutés autolières. On est passé de 3 000 nutés en 2019 à 30 000 l'année dernière. Et on est déjà à plus de 30 000 à l'heure où je vous parle de nutés engagés par le 115 cette année. On est passé à plus de 40 000 demandeurs de logements sociaux. Il n'y a jamais eu autant de demandeurs de logements sociaux à La Réunion. Et on n'a jamais aussi peu construit de logements qu'au cours des 10-15 dernières années. Donc, on est vraiment dans une situation qui est très préoccupante. On est inquiets. On est aussi frustrés dans la mesure où on a quand même un territoire qui a de l'ingénierie sociale, de l'ingénierie technique, des capacités à pouvoir dialoguer, à travailler en partenariat. Il y a vraiment un enjeu à ce que l'État et les collectivités locales, en fonction de leurs responsabilités, puissent avoir une meilleure gouvernance, une meilleure vision stratégique de ce qu'on peut faire en mobilisant les acteurs du territoire qui ont cette capacité à agir de façon à défendre les enjeux de solidarité. Je reprendrai les propos de Paul Boucher, qui était l'ancien président de la TD CarMonde. Il disait que le droit à logement était un droit nodal puisqu'il était à la croisée des chemins sur de nombreux droits. Comment vivre en famille quand on n'a pas de logement ? Comment rester en bonne santé quand on n'a pas de logement ? Comment envisager un travail et avoir des revenus quand on n'a pas de logement ? C'est à ce titre-là que la question du logement est centrale et qu'elle a forcément des incidences, notamment sur les droits de l'enfant. On a des situations de personnes qui sont en habitat indigne et qui n'ont pas les meilleures conditions pour permettre à leurs enfants de s'épanouir, de grandir, de ne pas tomber malade, de pouvoir recevoir des amis et donc avoir une vie sociale. On a aussi des enfants qui, en fonction des lieux de vie dans lesquels ils sont, n'ont pas forcément accès à l'électricité le soir et donc comment faire ses devoirs dans ces conditions. Ça a des incidences très fortes sur ce plan-là, ça a des incidences aussi sur la question de l'hygiène et de la santé. Quand on a des logements qui ont des problématiques d'humidité, ça a des impacts sur la peau, sur des problématiques respiratoires. Quand on n'a pas accès à l'eau pour se doucher, pour se laver, à de l'eau potable aussi. Donc voilà, ça a des incidences comme pour tous les individus qui sont impactés par le mal logement. Il y a un vrai enjeu à pouvoir travailler sur l'amélioration des conditions d'habitat pour toutes les personnes et du coup les familles avec enfants de façon à ce qu'elles puissent devenir des citoyens à part entière et sans être impactées par ces problématiques-là. La Fondation Bépierre a souhaité, dans le cadre de son projet stratégique 2018-2022, regarder de plus près la question du mal logement dans les Outre-mer. Et donc on a rédigé ce premier rapport du mal logement dans les Outre-mer qui a été publié en février dernier. C'était une première pour la Fondation Bépierre, mais c'était aussi une première même plus largement d'avoir un rapport aussi complet sur les questions du mal logement à l'échelle des territoires ultramarins. Nous on estime qu'il y a environ 600 000 personnes qui sont mal logées. Ça regroupe à la fois les personnes qui sont privées de logement personnel, qu'elles soient sans domicile fixe ou qu'elles soient hébergées chez des tiers. Et puis il y a toutes les personnes qui vivent dans des conditions de logement très difficiles avec des privations de confort ou du surpeuplement accentué. Donc ça fait environ 600 000 personnes. Ce sont des données qui sont quand même très centrées sur les Drômes en fonction des sources qui étaient disponibles. Et voilà, ça donne à voir le volume du mal logement sur nos territoires. Et donc ça touche 3 habitants sur 10 à l'échelle des départements en région d'Outre-mer. Ce qu'on demande, c'est qu'il y a vraiment un enjeu à déployer plus fortement le logement d'abord sur les territoires ultramarins, qui est un enjeu à développer une offre de logements de qualité et adapté à nos territoires. Et ça passe notamment par la production de logements sociaux et très sociaux, avec des loyers qui soient abordables et qui soient adaptés aux capacités financières et au mode d'habiter des populations de nos territoires. Il y a un troisième axe qui est sur celui de piloter un véritable plan de résorption de l'habitat indigne et ou précaire dans les territoires ultramarins, parce que 150 000 habitats sont recensés comme étant dans ces catégories-là. Donc, c'est quelque chose qui est assez central et qui nécessite des interventions fortes, quels que soient les départements et les régions d'Outre-mer qui sont concernés par ces réalités-là. Il y a un enjeu à renforcer l'accompagnement et l'accès aux droits liés à l'habitat. Aujourd'hui, il y a une méconnaissance des droits de la part des citoyens qui en sont légibles, mais aussi de la part des services sociaux. Et donc, il faut renforcer l'information, la formation des acteurs, mais aussi développer des lieux d'accompagnement en droit. Il faut des moyens financés, il faut des moyens humains. Et l'enjeu, c'est aussi de penser que ces investissements qui sont faits là, c'est vraiment des investissements dans la solidarité qui vont permettre demain d'éviter des coûts qui sont répercutés sur d'autres problématiques. Si on a des personnes qui sont logées, qui vivent bien, qui sont en bonne santé, c'est des personnes qui n'iront pas forcément avoir des soins hospitaliers ou médicaux. Donc, ça permet de réduire aussi la facture sur ces aspects-là. Si c'est des personnes qui ont la capacité de vivre dignement et décemment, c'est des personnes qui ne viendront pas forcément demander de l'aide sociale. On a l'abbé Pierre qui disait que la misère ne se gère pas, elle se combat. Et donc, c'est bien dans cette logique de combat qu'il faut se donner des résultats ambitieux et pragmatiques de façon à se donner ensuite les moyens d'agir et de se donner les moyens d'agir au plus près des personnes les plus éloignées des dispositifs publics, de façon à ce qu'on défende juste le droit au logement, qui est un droit fondamental pour que chaque citoyen, chaque personne, puisse vivre dans un logement digne et décent. Aujourd'hui, les droits de l'enfant en France ne font pas toujours l'objet d'une application uniforme dans tous les territoires. Il est urgent de construire une société plus juste. Dans les Outre-mer, comme dans l'Hexagone, tous les enfants doivent avoir les mêmes droits. UNICEF pour chaque enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada